bien alors aujourd'hui on va essayer de faire des ferrero rocher alors bien sûr comme d'habitude une version totalement végétale sans sucre donc pour ça il va nous falloir une date de la purée de noisette du cacao en poudre prenez du cacao 100% je le répète à chaque fois un petit peu de flocons d'avoine de la cannelle des graines de lin moulues graines de lin ou graines de chat d'ailleurs j'en profite pour le dire pensez toujours à les à les moudre c'est ce qui permet qu'elles soient mieux assimilées par le corps et bien sûr il nous faudra quelques noisettes alors pour commencer on va faire une pâte avec la date voilà pour la pâte bas je suis simplement écrasé la date avec la fourchette ensuite ce qu'on va faire c'est que hop je mets ça de côté et on va mettre une bière de cacao dans ma purée d'amandes tac et pareil on va mélanger correctement voilà donc une fois que c'est bien mélangé je vais simplement mettre ça avec la pâte de date alors j'ai déjà j'ai commencé déjà par mélanger un petit peu voilà donc ensuite je vais pouvoir rajouter un petit peu de cannelle donc là juste une pointe ça suffira je vais mettre les flocons d'avoine et les graines de lin on va essayer de mélanger tout ça alors là ça va peut-être être un peu sec je vais voir ce que ça donne donc je vais probablement rajouter un peu d'eau voilà donc vous voyez c'est un peu sec je vais juste rajouter un peu d'eau pour que ça puisse se mélanger correctement donc j'ai rajouté un peu d'eau je vais y aller petit à petit je vais voir ce que ça donne et s'il y a besoin je rajouterai encore un peu d'eau voilà alors pour donner un aspect encore un peu plus craquant donc là il y en a les on a les flocons d'avoine qui sont déjà un peu censé faire faire cet effet là j'ai juste rajouter deux trois noisettes que j'ai essayé de couper en petits morceaux voilà donc je vais pas tout faire je vais pas tout faire là je pense que ça suffira donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement prendre ça et on va faire des petites boules alors je vous explique rapidement en fait mon intention avec les flocons d'avoine l'idée c'était d'essayer de de faire quelque chose qui se rapproche de la gaufrette donc je sais pas trop ça va fonctionner et on va voilà simplement mettre des petits bouts de noisettes par dessus voilà donc on a quelque chose qui ressemble à peu près à des ferreros rochers bah je trouve ça cool parce que les ferreros rochers c'est typiquement le truc qu'on va manger à noël ou pendant les fêtes mais là du coup vous avez quelque chose une alternative plutôt saine bon bah niveau apparence c'est à peu près correct moi je trouve donc bah évidemment dites moi en commentaire si vous avez testé la recette si vous avez trouvé ça bon et puis bah si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et moi je vous dis à demain pour une nouvelle recette